... BFM TV, 18h, Routel Kriyev. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'Info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV. Reprise du procès de Saddam Hussein, 2h pour écouter un premier témoin accablant. Avant l'ajournement, la semaine prochaine, nous serons en direct de Bagdad dès le début de ce journal. Opération escargot des hôteliers et des restaurateurs pour exiger la TVA à 5,5%. Les ministres de l'économie européen trancheront la semaine prochaine à Bruxelles. Jacques Chirac aura 73 ans demain, un anniversaire marqué par une crise de confiance avec les Français. Même si depuis le sommet aux remèdes à Barcelone, il s'est réjoui de ce rendez-vous familial. Réunion écologue sur l'apprentissage aujourd'hui, c'est une des principales pistes creusées par le gouvernement. Nous en parlerons avec notre invité Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière. Il a réservé à BFM TV ses premiers commentaires après les mouvements sociaux de la semaine dernière. Mais avant de développer ces titres, très vite, dans la configuration habituelle du journal, je me retrouve maintenant devant le mur d'images du studio, et avec Dominique Baudis, le président du CSA, et Renaud Dendieu-Devabre, le ministre de la Culture et de la Communication. Ce qu'on fait ce soir ? On fête le lancement de BFM TV, mais pas seulement. On fête aussi, finalement, la fin, le bouclage, en quelque sorte, du bouquet des chaînes nationales gratuites sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Et pour vous, Dominique Baudis, c'est un peu un accomplissement. C'était votre bébé. Je pense que vous partagez peut-être un peu mon émotion ce soir. Oui, tout à fait. Il grandit. Télévision numérique terrestre, c'est-à-dire télévision numérique pour tous. Les trois quarts des téléspectateurs en France reçoivent la télévision par l'antenne râteau, par la diffusion herdienne. Et pour 75% des Français, depuis 15 ans, rien de nouveau n'était arrivé à la télévision. Cinq chaînes gratuites, les mêmes depuis 15 ans. Avec l'arrivée de la télévision numérique terrestre, et vous êtes la dernière des chaînes gratuites de cette TNT, Bouclons un peu le bouquet. les mêmes téléspectateurs vont passer de cinq chaînes gratuites à 18 chaînes gratuites. Avec simplement l'acquisition d'un petit boîtier adaptateur peu coûteux, moins de 100 euros, qui permet de multiplier l'offre par plus de trois, et de disposer de la qualité d'image et de son numérique. De disposer d'un grand nombre de chaînes et de la diversité. Par exemple, pour ces téléspectateurs, la formation, c'était les rendez-vous sacro-sains, qui ont toujours leur utilité d'ailleurs, des 20 heures ou des 13 heures. Il y a maintenant, avec BFM TV et d'autres chaînes d'ailleurs, la possibilité de trouver en permanence, sur des chaînes gratuites, de l'info permanente. Pluralisme de l'information. Pluralisme de l'information. Vous venez de naître, et je vous souhaite une longue vie, et je souhaite que vous apportiez beaucoup d'informations et de satisfaction à ceux qui vous écoutent. Et de pluralité, effectivement. Merci Rondo de Dieu de Vemme. Pour présenter le gouvernement, alors il y a un million de foyers qui sont maintenant équipés, 50% du territoire français est en mesure de recevoir la TNT. Dites-nous ce soir que 100% c'est pour bientôt. Je pense que c'est un droit des Français de recevoir cette pluralité d'offres. Et moi c'est un moment de grande fierté, parce que c'est toujours sympathique de voir une nouvelle chaîne qui va se lancer, qui va émettre des débats, des idées. Et puis c'est une réponse aussi à la désespérance, ou à ceux qui ne croient jamais que les choses sont possibles. Avec Dominique Baudis, qui est un ardent défenseur de la TNT, eh bien nous avons répondu présent. Il y avait des questions qu'il fallait trancher, des problèmes technologiques, des choix, des questions financières. Les questions ont été tranchées, avec le respect des délais. Et donc maintenant, nous avons la deuxième étape, c'est de faire en sorte que l'ensemble des Français le reçoivent. Alors c'est quand ? Et ça se fait. Aujourd'hui il y a pratiquement un Français sur deux qui peut recevoir la TNT. Nous avons pris l'engagement qu'au printemps 2007, ça sera 85%. Et à la fin 2007, d'avoir réglé le problème des zones frontalières et des zones qui sont traditionnellement des zones d'ombre. Alors voilà, je pense qu'on va se faire de plus en plus appeler Arthur, parce que plus vous allez émettre, plus ça va inciter à la qualité en fait. Les gens vont se dire, et moi pourquoi je ne l'ai pas encore ? Et il faut que vous imaginez que dans ma propre ville à Tours, on ne reçoit pas encore la TNT. On va vous appeler Arthur, monsieur le ministre ! Et donc je suis très mobilisé pour faire en sorte que ça soit effectivement garanti à chaque Française et à chaque Français. Comme quoi, vous voyez, non à la désespérance, et oui à ses perspectives concrètes. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce moment très particulier. Retour au journal, donc tout de suite, je vous le disais en titre, reprise aujourd'hui sous haute tension du procès de Saddam Hussein, deux heures d'audience marquées par de nouvelles complaintes du dictateur déchu. Vêtu à l'occidental et muni d'un Coran, il est apparu très combatif. Retour sur cette journée avec Guyane de Montjou. Trois coups de marteau, l'audience est ouverte. Il est midi et demi à Bagdad, la cour est déjà en place. Cinq juges, les avocats, quelques conseillers internationaux et les sept coaccusés sont déjà installés. Dans le box, une chaise vide, on attend Saddam. Lorsque l'ancien président arrive, certains se lèvent comme un vieux réflexe. Saddam en costume, le Coran à la main, au premier rang, c'est toujours lui le chef. Il réclame la parole, le président du tribunal garde son calme, il maîtrise parfaitement son rôle. Pourquoi vont-ils retirer mes papiers ? Comment voulez-vous que les accusés se défendent si on leur prend leur note personnelle ? Lorsque le ton monte trop, l'image est coupée. Les séances sont retransmises avec un léger différé pour filtrer certaines séquences trop racoleuses. Les images montrent ensuite la récitation d'une sourate du Coran à la mémoire des deux avocats assassinés le mois dernier. C'est sur ce point que la procédure achoppe. L'avocat commis d'office pour les remplacer ne convient pas à l'ancien vice-président irakien. Un délai d'une semaine lui est donc accordé pour en trouver un autre. Le procès ouvrira pour la troisième fois lundi prochain, avec un risque toujours plus grand que Saddam profite de cette tribune médiatique pour s'inviter aux élections législatives du 15 décembre. Joël Bassoul, vous êtes en direct avec nous de Bagdad. Alors vous avez suivi bien sûr cette première journée du procès. Que s'est-il passé ? Pourquoi il a été ajourné ? Est-ce qu'on risque un nouveau report ? En fait, l'audience d'aujourd'hui a été assez brève. Après quelques problèmes de procédure, l'absence d'un traducteur, parce que comme vous savez, l'ancien ministre de la justice américain est présent au sein de l'équipe de défense de l'ancien président. Donc une fois ces problèmes de procédure réglés, l'audience a commencé. Les personnes présentes, il s'agissait aujourd'hui d'écouter les témoins. On attendait tous pour voir si les témoins allaient apparaître au tribunal à visage découvert ou bien cachés derrière des masques. En fait, le seul témoignage qu'on a vu aujourd'hui, c'est d'une personne décédée. Le témoin est décédé récemment d'un cancer. C'était une vidéo qui a été diffusée au tribunal, qui était assez accablante pour l'ancien président et ses sept lieutenants. Et puis l'audience a été levée. Le procès a été ajourné jusqu'au 5 décembre pour permettre à l'ancien vice-président Tahayyassin Ramadan d'avoir des avocats avec lui présents à ce procès. Joël Bassoul, est-ce que l'opinion publique irakienne est très attentive au déroulement du procès ? Est-ce qu'il suit ? Est-ce que les gens de la rue suivent le procès ? Merci beaucoup Joël Bassoul d'avoir été avec nous en direct de Bagdad. Nous revenons en France avec l'opération voiture escargot aujourd'hui à Paris, des restaurateurs pour la TVA à 5,5%. Les ministres des Finances européens trancheront le 6 décembre prochain. On le sait déjà, les Allemands y sont opposés. L'argument d'André Daguin, le représentant des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, c'est le meilleur moyen de doper l'emploi dans le secteur. Illustration chez un restaurateur parisien avec Anne-Laure Kahn. Notre sujet, dans une seconde, sur la TVA 5,5%. Voilà le sujet sur la TVA 5,5% que nous avions promis, qui démarre à l'instant. Disons que cela dure, alors que la restauration rapide bénéficie d'une TVA à 5,5%, le taux pour le reste du secteur est de 19,6%, l'un des plus élevés en Europe. Olivier est restaurateur à Paris. Pour lui, une baisse de la TVA serait une vraie bouffée d'oxygène. Une TVA 5,5% ça veut dire une augmentation des salaires, des employés en plus, une baisse de la facture finale pour les clients malgré tout, parce que s'ils ne ressentent pas la baisse, ils ne vont pas comprendre pourquoi notre combat est si important, mais surtout une augmentation des salaires. Grâce à cette augmentation des salaires, le métier devrait devenir plus attractif et les professionnels recruter plus facilement. Mais les économistes restent réservés. Rien n'indique, en tout cas, que l'ensemble de cette baisse de TVA sera en augmentation de salaire. Et donc, on en veut pour preuve la baisse de charge qui a été accordée depuis 2002 à la restauration. Cette baisse de charge d'un milliard et demi n'a en rien endigué cette pénurie de main-d'oeuvre parce qu'elle ne s'est pas traduite par des augmentations de salaires conséquentes pour attirer des personnels dans la restauration. Des horaires longs et décalés, une rémunération faible, le métier attire de moins en moins de jeunes. Aujourd'hui, 300 000 emplois sont non pourvus dans le secteur. Économie encore, la hausse annoncée des taux d'intérêt par la BCE, Thierry Breton était contre la semaine dernière. Aujourd'hui, il fait mauvaise fortune contre Boncœur et juge, je cite, soutenable une hausse d'un quart de point. Nous pourrons faire avec, même s'il n'y a pas de risque d'inflation, c'est ce qu'il a répété en présence de Jean-Claude Richer, le président de la Banque Centrale Européenne, donc à Euromonnaie. La politique avec l'anniversaire de Jacques Chirac, présent au sommet Euro-Méditerranée à Barcelone. Le chef de l'État a évoqué le poids des ans. Il aura 73 ans demain et il assumera son anniversaire avec beaucoup de plaisir, comme chaque année, car dit-il, c'est l'occasion d'un contact familial chaleureux. Pourtant, ces derniers jours, le président n'a pas reçu que des cadeaux agréables. Dans l'ordre, un sondage CSA Le Parisien, où une majorité de Français a estimé que son influence baissait. Et ensuite, une phrase assassine de François Hollande, qui a jugé que les faits et gestes du président n'ont plus d'importance, car il a inauguré une présidence passive. Vous avez vu là les images, bien sûr, du sommet Euro-Méditerranée. Alors, à BFM TV, nous sommes allés tout de même demander à quelques Français s'ils avaient quelques mots à adresser au président à la veille de son anniversaire. Reportage de Pauline Revenard. Qu'est-ce que vous lui souhaitez ? Encore une longue vie, mais pas trop à la présidence. Un très joyeux anniversaire et de bonnes idées pour cette nouvelle année de vie. On prend de la retraite. C'est un sondage, ça vaut mieux. La santé, une meilleure santé, des bonnes idées, l'amour des Français. Joyeux anniversaire quand même, mais bon, soit qu'il règle les problèmes ou soit que quelqu'un de plus en arrive au pouvoir. Un cadeau pour son anniversaire. Un cadeau pour un grand-père, quoi, qu'il aille s'occuper de ses petits-enfants, par exemple. Une paire de lunettes, pour mieux voir les problèmes de la France. Il n'a pas tenu ses promesses, donc je pense que bon, non. Pas de cadeau ? Non, pas de cadeau, non. Une idée de cadeau, non, mais je crois qu'il s'en est déjà fait pas mal. Alors, non, je n'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais le connaître personnellement pour ça. Nicolas Sarkozy fête lui aussi un anniversaire. Un an à la tête de l'UMP. Ce soir, il y aura une photo de famille avec son staff rapproché. Et tous iront dînés dans une brasserie parisienne. Alors, Géraldine Vossner, vous êtes en direct du siège de l'UMP. Les représentants de la direction de ce parti vont parler de l'âge du capitaine, à votre avis ? Écoutez, si on entend déjà quelques commentaires acides dans les couloirs, en tout cas, directement, non, on n'en parlera pas. Ce qu'on célèbre ce soir, c'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la tête du parti. Et cette arrivée est considérée comme une victoire. En une année, le nombre d'adhérents a explosé. Ils sont près de 200 000. Les instances dirigeantes ont été renouvelées. Et ce qui est symbolique à la veille de l'anniversaire du président de la République, c'est que la fête ce soir sera tournée vers la jeunesse. Au deuxième étage, la commission exécutive du parti, ses dirigeants, vont se réunir. Mais au rez-de-chaussée, les jeunes militants ont déjà poussé les fêtes pour un apéro pop. Nicolas Sarkozy devrait s'y montrer, histoire de prouver qu'avec lui sur l'UMP, il souffre un vent de jeunesse. Géraldine, ce soir, face à un président critiqué, à un Premier ministre qui grimpe dans les sondages, Nicolas Sarkozy veut montrer qu'il est l'homme de la situation. Oui, c'est vrai qu'en un an, il a mis la main finalement sur une machine de guerre. Les adhérents sont soudés autour de lui. On l'a vu pendant la crise qui a frappé les banlieues. Ses propositions sont souvent débattues de manière plus vaste. On le remarque en ce moment sur la discrimination positive. Et puis surtout, il a le budget à l'UMP, c'est 41 millions d'euros par an. C'est le double de celui du PS. Et ce trésor de guerre devrait servir à soutenir le candidat du parti, bien sûr, en 2007. Alors vous le savez, Nicolas Sarkozy veut organiser des primaires à l'UMP pour que les adhérents choisissent eux-mêmes leur candidat. Ce candidat, bien sûr, ce serait lui, Nicolas Sarkozy. Et c'est de cela sans doute qu'on parlera beaucoup ce soir à cette petite fête. Merci beaucoup Géraldine.